Peux-tu changer ? Peux-tu changer et évoluer dans ton basket ? Que tu sois joueur ou coach, je te propose de répondre à tes questions basket en vidéo. Afin d'encourager mon travail, merci de mettre un pouce bleu, puis de commenter et de poser tes questions sous cette vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question d'un coach qui veut changer la mentalité de son équipe. Alors, pour cette vidéo, je suis avec coach David, qui va se présenter en deux mots et qui va me poser une question. Et je vais faire en sorte de répondre à sa question. Dis-nous qui tu es, coach David. Je suis coach depuis maintenant 7-8 ans, principalement des seniors. Et puis, je suis du côté de Montbéliard. Et là, je suis avec une équipe senior qu'on a avancée cette année en championnat interrégional. Ok, super. Alors, quelle est ta question ? Donc, ma question, c'était de savoir comment améliorer l'investissement des joueurs qui se sentent meilleurs qu'ils ne sont. Ok. Ce sont des joueurs de quel âge, s'il te plaît ? C'est une tranche d'âge entre 20 et 30 ans. Ok. Donc, si je résume, des joueurs seniors a échangé un peu leur implication dans le collectif, c'est ça ? C'est ça. Changer leur implication parce que tu penses qu'ils ont tendance à jouer trop pour eux, en fait ? À jouer trop pour eux individuellement ? Individuellement et à se sentir meilleurs que les autres. D'accord. Et pour qu'on soit très précis sur les réponses aussi, parce que ça compte, c'est des joueurs qui jouent à quel niveau exactement ? Là, on est au niveau départemental interrégional, dans notre cas. Ok. Ce qui me vient à l'idée ne va peut-être pas te plaire, mais il faut bien que je le dise, parce que c'est ce que je pense. Et ce n'est pas parce qu'on sait un petit peu que je vais te dire un truc que juste pour te plaire ou quoi. C'est que pour moi, déjà, ça va être compliqué parce qu'ils sont trop vieux. D'accord. Alors, peut-être que... Alors là, c'est vraiment un ressenti personnel. Peut-être... Non, ce n'est pas un ressenti. C'est plutôt un point de vue, mais non pas basket, mais plus sur la vie en général. Les gens n'évoluent pas beaucoup. Pour moi, en règle générale, dans la vie, pas que dans le basket. Un certain âge, les changer, ce n'est pas facile. Alors, si tu veux, autant un jeûne. Alors, quand je dis un jeûne, c'est-à-dire moins d'un U13, par exemple. Souvent, je parle avec les coachs des U13. On dit souvent, tous, dans le milieu du basket, que ce sont des éponges. Et ils sont capables de beaucoup récupérer de ce qu'on peut leur apprendre, nous, les coachs. À l'inverse, arrivé à un certain âge, on a des gens qui ont un haut pouvoir de concentration, qui ont la capacité de beaucoup apprendre. Mais, à contrario, ils sont bloqués par ce qu'ils ont déjà appris. Je vais te donner un exemple qui n'a rien à voir avec le basket. Il y a des gens qui vont croire à une certaine chose. On l'a vu cette semaine, quand je parle du shoot. Il y a des gens qui ont des croyances sur le shoot. Et, en fait, leurs croyances ont été inculquées quand ils étaient des éponges, c'est-à-dire quand ils étaient petits. Et jusqu'à 12 ans, par exemple, c'est l'âge où, en général, on apprend à aller à l'école, on apprend la religion, on apprend l'éducation de base. Et cette éducation de base, elle va rester jusqu'à ce qu'on soit adulte. Alors, au milieu, il y a l'adolescence qui peut chambouler un petit peu tout ça. Mais n'empêche qu'une fois adulte, le jeune adulte va se rappeler de ce qui s'est passé avant ses 12 ans. Et si on lui a inculqué un système de valeurs individualiste, dans le cas que tu nous décris là, eh bien, je ne vois pas comment il va pouvoir, ce joueur-là, devenir quelqu'un d'altruiste, de collectif, qui pense à jouer pour les autres avant de jouer pour soi. Donc, tu vois, le problème, ce n'est pas l'âge. Le problème, c'est le vécu de tes joueurs individuellement, chacun individuellement. Après, qu'est-ce qui se passe collectivement ? Je n'en sais rien. On ne va pas en parler individuellement. Toutes ces croyances qu'ils ont eues, elles sont tellement ancrées que, pour les changer à cet âge-là, c'est très compliqué et il faudrait vraiment un électrochoc. C'est exactement le même souci que j'ai rencontré cette semaine sur des gens qui sont complètement bornés sur le tir, qui sont persuadés qu'il ne faut pas baisser la balle, qui sont persuadés qu'il faut tirer avec les pieds face au panier et les épaules face au panier. On leur a tellement rabâché ça, on leur a tellement dit des tas de fois, qu'ils sont convaincus que c'est la seule vérité possible et que ça détruit toute leur croyance. Donc, ça remonte à leur enfance, c'est compliqué pour eux dans leur tête, de se remettre en question par rapport à ça. Voilà le côté négatif qui n'arrange pas mon problème. Maintenant, laisse-moi deux secondes pour réfléchir si on peut trouver une solution. C'est une question que j'ai eue assez souvent. En fait, j'ai l'impression que c'est une question que beaucoup de coachs de niveau départemental ont. Des fois, il y en a qui me parlent de l'agressivité qui n'est pas bonne. Des fois, c'est comme toi, c'est le côté altruiste. Bref, tout un tas de problèmes qu'on peut rencontrer et qui bloquent du coup le collectif et du coup l'évolution et du coup les coachs sont dans l'impasse. Peut-être que justement, individuellement, il faudrait changer leur croyance. Je ne vois pas d'autre chose. Trouver l'électro-choc. Il ne faut pas les passer sous la douche après les matchs ou avant les matchs. C'est pas ça l'électro-choc. Je ne sais pas, moi, c'est peut-être faire intervenir quelqu'un hautement qualifié sur ces choses-là qui veulent expliquer que leur comportement n'est pas correct et que le groupe ne peut pas évoluer. C'est sortir un peu du schéma où en fait, certainement, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, tu vas nous dire, mais peut-être que du coup, toi, tu es en confrontation avec eux et que ça se passe mal parce que vous êtes bloqués chacun dans votre coin et peut-être que le seul moyen, c'est de faire intervenir quelqu'un d'extérieur qui va travailler avec eux là-dessus et les remettre dans le droit chemin, entre guillemets, enfin voilà, si on peut dire que si c'est le droit chemin, et du coup, derrière, vous puissiez vraiment retravailler. Est-ce que tu sens, toi, un blocage ? Parce que sans doute, tu as essayé des trucs. Là, je suis en train d'essayer un truc aux entraînements que je fais souvent, c'est le jeu sans dribble. Donc là, effectivement, c'est créer le mouvement dans le collectif. Tout à fait. Donc ça, je pense que ça commence un peu à prendre la mayonnaise, on va dire. Mais réfléchis à ça. Et puis, ce qui serait intéressant, c'est que tu reviennes, c'est qu'on en fasse un petit brief ensemble. Essaye de réfléchir à des solutions qui n'ont rien à voir avec le basket. Parce que leur problème, ce n'est pas vraiment du basket. Non, je pense que c'est un état général. C'est pareil dans la vie, on va dire, privée, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, en fait, pour résoudre le problème collectif, il faut que tu résolves leur vie privée, leur vie personnelle, et que tu leur fasses comprendre certaines choses. Alors, peut-être que toi, enfin, toi-même, tu peux le faire, mais peut-être, je ne sais pas. Je dis n'importe quoi. Faire une sortie, tous ensemble, à la montagne, par exemple. Et aller dormir sous une toile de tente. La plupart des gens en France n'ont jamais connu ça. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est que dormir dehors, se doucher à l'eau froide ou ne pas se doucher. Et monter des montagnes, c'est dur. Il faut trimballer la bouffe, tout, 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 tout. Je peux te donner la recette. Je connais bien, je connais bien ça. Et ça marche très bien parce qu'en fait, tu connais bien. Eh bien, justement, si en plus, tu connais ça, applique ça. Fais un week-end. Ils ne vont rien comprendre, c'est sûr. Ils ne vont pas comprendre. Il ne faut pas leur expliquer pourquoi. Tu peux dire, c'est un week-end de cohésion. La plupart des équipes pro font des stages à l'extérieur de leur club. Malheureusement, la plupart du temps, ils ne font pas ce genre de choses. Moi, j'en avais parlé quand j'étais sur une équipe pro à Saint-Étienne. Et puis, ça ne savait pas plus se faire. Mais j'aurais vraiment voulu le faire parce que tu découvres leur personnalité. Et donc, du coup, derrière, quand tu reviens au basket, tu peux mieux comprendre comment ils sont. Et justement, le job du coach, c'est de driver des gens dans une équipe. Et donc, du coup, mieux driver ton collectif. Donc, tu as tous les coachs vont se dire, bah oui, parce qu'on est dans le basket. Donc, oui, je veux résoudre des problèmes de basket. Mais moi, je me suis aperçu dès le début des premiers camps, je savais qu'il fallait que je travaille sur le mental des joueurs. Je ne suis pas du tout un coach mental. J'ai quand même un peu de vécu. Et je savais que c'était important que le joueur, s'il est bien mentalement, s'il sait pourquoi il est là, s'il a des objectifs, s'il répète mille fois quelque chose, il sera beaucoup plus efficace, il fera beaucoup plus de progrès que si le joueur, il ne sait pas pourquoi il est via l'entraînement. Il n'est absolument pas à sa place. Il va faire les mêmes répétitions que le premier, mais le résultat, au bout du compte, n'a rien à voir. Les joueurs, quand ils ne veulent pas changer leur tir, mentalement, ils ne changeront pas leur tir. Ils vont faire des exercices, leur tir ne changera pas. Toi, c'est la même chose. Tu vas répéter dix mille fois sans ballon. Et dès que tu vas mettre le ballon au prochain match, ça ne va servir à rien du tout. Parce que le problème n'est pas là. Le problème, il est dans leur comportement. Voilà, il faut que vous puissiez tous aller dans le même sens. Moi, je pense que c'est ça le truc. Ok, alors voilà, de coach David. C'est bien, on a un coach David ce matin. C'est pratique, je ne vais pas me tromper de prénom. C'est facile comme ça. Oui, ce n'est pas compliqué. Et celle, mais sans place. Et ce que je vais faire là, moi, je vais appeler une basketteuse de haut niveau qui est maintenant axée sur le coaching mental. Et ça fera une vidéo. Je l'espère où tu auras plusieurs avis. Et le but du jeu, c'est que tu aies surtout une solution. qui fonctionne et que tu puisses résoudre ce problème avec ton équipe. Ça te va, Quentin ? Impeccable. Super, et bien merci. Super, et bien merci. Super, et bien merci. Sous-titrage ST' 501